Nous nous trouvons présentement à Dodoma, c'est la nouvelle capitale de la République Unie de Tanzanie. Nous sommes venus ici sur invitation du Service National de la République Unie de Tanzanie dans le cadre d'échange d'expérience. Comme vous le savez, le Service National de la République Démorologie du Congo qui a été créé en 1987, l'a été sur le modèle du Service National de la Tanzanie. C'est pas de plus normal que lorsque nous avons reçu l'invitation, que de venir voir l'organisation, le fonctionnement et ce qui est la réalisation du Service National en vue de tirer les bonnes leçons. Si je peux dire ainsi. C'est la raison de notre visite ici en Tanzanie. Pour cette première journée consacrée aux échanges, qu'est-ce qui vous a le plus impressionné en général ? Je pense que nous sommes sur la bonne voie. En tout cas, au regard de tout ce que nous avons entendu, les objectifs, les missions qui sont celles de notre Service National ne sont pas très différentes. à part le fait que le Service National de la Tanzanie a fait 60 ans d'existence et une semaine. Nous nous sommes acquis une dizaine d'années. Maintenant, vous êtes en train de constater qu'avec l'actuel président de la République, M. Félix-Antoine Ducekeli, il veut de la montée en puissance du Service National. Et donc, en écoutant la présentation qui a été faite par le Service National ici, nous avons tiré quand même de bonnes leçons. des choses que nous pensons que si nous les mettons en application au niveau de notre Service National, ça va continuer aussi, comme je peux dire, à la paix et à la sécurité du pays. Vous savez, on a appelé beaucoup de choses. Lorsqu'on fait le brassage, lorsqu'on prend les jeunes, on le met ensemble, le brassage. Par exemple, on dit ici qu'à un moment donné, il y a eu interruption de l'encadrement de jeunes par le Service National ici. Il commençait déjà à y avoir des mouvements, de remonts dans les différentes universités. Ils ont repris avec la formation des jeunes finalistes lorsqu'ils terminent les études secondaires avant d'aller à l'université. Être encadrés au Service National, on comprend que les jeunes se calment. Le Service National, la promotion ici et chez nous d'encadrer les jeunes et leur inculquer des bonnes valeurs, des bons citoyens, des bons nationaux, des bons compatriotes, ceux-là qui vont se mettre totalement à la disposition de leur pays, qui vont acquérir des bonnes valeurs. Pas de jeunes qui, à la moindre manifestation, l'objectif c'est de casser, c'est de piller, c'est de détruire. J'ai aimé le commandant du Service National, il se sait sur le fait que les jeunes tanzaniens sont formés à être de vrais, de vivre la vie tanzanienne. Comme nous pouvons le dire, chez nous au Congo, on forme des jeunes à être des vrais, des purs congolais. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent, qu'ils agissent, qu'ils vivent comme des Congolais, non pas comme les Européens ou pas comme les gens d'autres pays. C'est très important, il y a pas mal de choses que nous avons entendues. Ici c'est presque un passage obligé, même les parlementaires passent par le Service National, tous les présidents qui sont passés par ici étaient au Service National. Leur système est vraiment très riche. Ils se disent la base du nationalisme, la base du civisme, la base du patriotisme, c'est le passage au Service National. C'est très important. On voit que, nous avons entré là-bas, que même des députés nationaux qui sont au Parlement en exercice de leur mandat, mais qui n'ont jamais eu la chance de passer au Service National, sont engattrés, mais non par le Service National. Qu'ils soient de la majorité de l'opposition. Parce que le Service National c'est pour la nation tout entière, c'est pas pour un camp politique en défaveur ou en faveur d'un autre. Donc vous voyez, on vous dit qu'il y a des ministres, un ministre en fonction, qui n'est jamais passé par le Service National, qui se rappelle, il va revenir encore au Service National. Il y a des cadres des entreprises publiques qui passent par le Service National. C'est un passage obligé. Presque, je dirais, je dirais. Comme ça, moi, lorsqu'ils me disent, si vous posez la question, quel est l'effectif de notre armée, nous ne savons pas vous le dire. Parce que nous considérons qu'en dehors de ceux qui sont actifs aujourd'hui, il y en a plusieurs qui sont en réserve. Lorsque les gens passent au Service National, ils apprennent ce qu'on dit, la formation militaire des bases. Tous l'ont, en dehors de la notion de civisme, de patriotisme. Donc ils sont prêts à la défense de la patrie. Tous. Même les députés. Ils sont prêts à acquérir cette formation pour le bien de la nation. Ils conseguentаться 인cooundary dans l'ambiance. Estoupl chegou à nous.